Salut, on se retrouve pour des messages avec deux extensions de Dixit. Avant de commencer la guidon, j'aimerais faire une mise au point pour remettre l'église au milieu du village. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées, le temps est dans la description. Pourquoi j'ai envie de faire ça ? Parce que ce matin, je reçois une notification de quelqu'un qui me tag sur une vidéo de balade. Jusqu'ici, vous allez me dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais déjà souligner plusieurs points. Le premier, c'est qu'il y a une consoeur qui a déjà fait une vidéo sur YouTube pour expliquer que YouTube ou les plateformes, ce n'était pas mythique. La consoeur se sentait mal à l'aise d'être taguée sur des vidéos où la personne était à moitié à poil. Et ça m'arrangeait que la consoeur ait fait cette mise au point parce que j'étais moi-même taguée sur un poste. À la suite de quoi, le monsieur a supprimé ses postes. Le monsieur ayant supprimé ses vidéos, je me suis dit « Bon, moi, ça me retient une épine du pied. Je n'ai pas à faire un message pour passer l'information. » Ce matin, je me réveille, qu'est-ce que je vois ? Je vois une deuxième notification. Je me dis qu'il y a un problème. Il faut savoir que ce monsieur, au printemps 2022, j'avais posté une vidéo pour des masculins. Et j'invitais les masculins en question à faire des libérations chamaniques avec des personnes dont les origines étaient amérindiennes. Et je ne sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre, il y a quelqu'un, il y a une femme qui s'était permis de m'écrire un message comme quoi il fallait que je sois plus sérieuse dans mes vidéos. Quelqu'un qui n'était pas actionnaire de la chaîne et qui ne l'est toujours pas. De même, ce monsieur m'avait laissé un pavé dans cette vidéo pour m'expliquer des choses en rapport avec les Indiens de la Réunion. Je ne sais plus si ce sont des taboules. Bref. À la suite de quoi, j'avais fait une mise au point à l'époque pour remettre la personne à sa place Vous voyez, la personne non actionnaire à sa place et j'en avais profité aussi pour mentionner le fait que les personnes amérindiennes que j'évoquais, c'était des personnes de l'Amérique. Mais moi, quand j'ai dit ça, bon, ça a sûrement été pris de manière très piquante. Mais ce n'était pas fait dans la méchanceté. Et le monsieur s'est permis de m'insulter. Vous voyez, de cartomancié dans le carton. De... En réponse, le monsieur s'était permis de m'insulter de cartomancié dans le carton et qu'il fallait que je fasse attention à l'ego spirituel. J'ai bien évidemment bloqué ce monsieur. Alors ça, c'était au printemps 2022. Jusque-là, plus de nouvelles, plus de son cloche. Il y a quelques mois de ça, je suis taguée sur un poste de ce monsieur. Et j'ai la consœur qui fait la mise au point. C'est supprimé, je me dis tant mieux. Et là, ce matin, rebelote. Moi, je ne sais pas trop ce qui ne fonctionne pas chez les gens. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas Alzheimer. Ça, c'est sûr et certain. L'ardoise du monsieur, elle n'est pas effacée. Et je m'aperçois que deux ans après, le monsieur est toujours collé dans mon cul. Voilà. Vous m'excuserez à l'expression, mais... Voilà. Donc, si vous savez qu'on a un contentieux ensemble, vous ne me taguez pas sur vos postes parce que ça ne m'intéressera pas. Vous pouvez en être sûr. Et on va s'épargner le laïus de la rancune. On a chacun nos défauts. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je cache. On va s'épargner le laïus sur la rancune et le pardon parce que personnellement, j'estime que... Enfin, vous voyez, en tant que personne qui n'est pas importante dans ma vie, je n'ai pas à... Comment dire ? Le pardon n'est pas une obligation. Voilà. Il y a plus important. Mais j'aimerais que les gens respectent leur dignité. Il y en a mienne aussi. Donc, voilà. Je le redis encore, je n'ai pas Alzheimer. Donc, voilà. J'invite ce monsieur à rester à sa place. Et soit dit en passant, j'ai bloqué le deuxième compte. Petit aparté fait. J'avais ça à dire. Petit aparté fait. On va passer la guidance. Il y a deux extensions. Le temps est dans la description. Alors, vous avez ce livre... Ce livre magique. Et regardez la carte qui est juste derrière. C'est drôle, parce que vous voyez, je parlais d'Amérindien. Je vous parlais d'Amérindien. J'ose espérer qu'on ne sera pas cablé sur les énergies du monsieur. Bref. La deuxième extension, c'est celle-ci. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. On va commencer par le livre. C'est drôle, parce qu'on m'envoie des gens ici qui peuvent me trouver dure. Excusez-moi, mais il y a pire. Franchement. Et puis, j'ai envie de vous dire, le monsieur ne m'aurait pas insulté. Je ne serais pas là à ronchonner. J'ai envie de dire, à un moment donné, il faut rester dans la cohérence. On ne peut pas aller cracher dans la gueule de quelqu'un et puis après, lui lécher le cul. Pour moi, c'est un long sens complet. Moi, j'invite ces gens qui ont ce mode de fonctionnement à consulter. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Que dire ? Rien à voir avec l'évidence de ce choix, mais toujours en rapport avec l'intro. Autre chose qu'on vient de me renvoyer en canalisation, c'est que le monsieur m'écrivait des messages tard la nuit ou m'avait même envoyé un poème je vais dire à caractère sexuel que je n'avais pas sollicité. Enfin bref, c'est bref. Ici, les gens me montrent cette deuxième partie de l'année. Vous voyez qu'il va de l'automne à cet hiver. Je ne sais pas pourquoi je ressens des chaussettes. Peut-être quelqu'un qui fait sécher des chaussettes ici. Et on me montre aussi quelqu'un qui peut être dans le spectacle ici. Qui peut être dans le spectacle, se produire sur scène et vous voyez, on me montre cette idée de quelqu'un qui attire beaucoup la jambe féminine ici. Je ressens quelqu'un qui peut être en attente peut-être d'un déménagement. J'entends que ça se fait sur l'automne. Peut-être qu'on quitte un studio ici. Il y a plusieurs cas de figure. Soit on quitte une maison pour quelque chose qui est plus petit ou alors on quitte un studio. C'est étonnant ici parce que je ressens des hommes ici qui... C'est étonnant ici parce que je ressens des hommes. C'est comme si on avait des difficultés avec la jambe féminine. Vous voyez qu'on devait peut-être fournir plus d'efforts pour pouvoir connecter avec quelqu'un. Parce que les femmes ici sont plutôt en fuite. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choix parce que les énergies sont assez hétérogènes et décousues. Je ressens aussi des personnes qui sont en rapport avec le spectacle et qui sont blasées par rapport au fait d'être bloquées concernant une situation. Je ressens ici... Ah, c'est drôle. Je ressens que ces personnes liées au spectacle voudraient venir voir quelqu'un ou se rapprocher de quelqu'un mais c'est comme si... Vous voyez, ces personnes étaient sous coups d'une menace, d'une violence. Je ressens d'autres personnes inquiètes concernant soit une formation ou du travail. Vous prenez ce qui résonne avec vous ici parce qu'il y a plusieurs choses. Et j'ai l'impression que concernant la formation, le travail, c'est comme si le temps était arrêté. Vous voyez, on montre que ça repart, mais plutôt sur l'année prochaine parce qu'on montre cette idée de printemps. Et on fait comprendre que vous voyez, cette attente ici ou ces difficultés, c'est lié à des événements extérieurs de gel. Alors, on vous propose deux choses à ça. Soit, vous faites un job, on va dire, alimentaire, le temps de... que les choses se réchauffent ici ou alors, vous partez à l'étranger ou dans une autre région pour aller exercer une forme d'art ici. J'ai quand même des personnes ici qui sont réticentes à laisser un logement ou laisser, j'allais dire, des habitudes. Mais en même temps, on y pense quand même. attention quand même à l'alcool, à certains excitants le soir. Et on vous demande aussi de ne pas manger trop tard. On vous demande aussi de ne pas manger trop tard pour que ça n'affecte pas votre sommeil. ou votre métabolisme ici. Parce qu'on me montre qu'il y a une forme de dérèglement à ce niveau. C'est tout ce que j'ai comme message ici. Je rappelle qu'il faut prendre ce qui revient avec soi parce qu'il y a plusieurs groupes de personnes concernées. On va passer... C'est bizarre parce qu'on voit cette idée de sushi lover. Vous voyez, de personnes qui aiment des sushis. On va passer à la deuxième extension. C'est intéressant. C'est la carte qui débute la guidance. C'est drôle parce qu'ici, je ressens des comérages. Vous voyez, des gens qui regardent une situation ou une scène, vous voyez, qui est dépeinte à distance et il y a des comérages par rapport à ça. Et vous voyez, cette scène ou situation qui est dépeinte ici, à distance, ça veut vraiment concerner un couple. C'est étonnant ici parce que je ressens quelqu'un qui est très énervé. mais pourquoi ? Quelqu'un en rapport avec la musique. Énervé, mais en même temps, vous voyez, il y a cette notion de tristesse. C'est drôle parce que vous voyez, on me fait comprendre que monsieur, tout à l'heure, dans le premier choix, c'est drôle parce que je vous dis que ce monsieur c'est drôle parce que j'allais vous dire ici que ce monsieur je le ressens en colère et en même temps triste et en canalisation en conscience on me mettait, on me renvoyait sur le premier dixit où j'évoquais des personnes dans le spectacle qui voulaient venir à quelqu'un mais il y avait une menace physique, vous voyez, une menace qui serait mise à exécution si ces personnes venaient à une autre femme vous voyez, une autre personne et ce qui est drôle c'est qu'on attire mon attention sur le jeu que j'ai déposé à côté et la carte du dessus de l'autre jeu c'est celle-ci on me montre ici une femme qui met des leggings noirs vous voyez avec des hanches qui sont assez dessinées là une femme noire de peau je sais pas pourquoi mais on me montre que le monsieur il est j'allais dire il est gaga devant les leggings non non je ressens un monsieur qui on me montre cette idée de coeur brisé ici j'ai cette notion de coeur brisé ici parce qu'il y a vraiment cette idée d'impuissance impuissance par rapport au fait de vous voyez quitter une situation vous voyez je ressens quelqu'un qui est j'entends beaucoup de l'émotion vous voyez quelqu'un qui est bloqué dans un dans une situation avec des enfants on me montre quelqu'un qui a plusieurs enfants ici on a personne qui est relié à la musique à plusieurs enfants je sens aussi un adepte des jeux vidéo ici et pour moi ce masculin ici il est en reliance avec une féminine qui a des capacités énergétiques et spirituelles on montre une magicienne ici en tout cas quelqu'un qui manipule l'énergie mais qui j'entends cosmique mais qui peut la manipuler aussi par le biais des rituels qui peut matérialiser cette énergie dans la 3D on montre quelqu'un qui porte des pendentifs j'entends 3 je ressens vraiment un homme ici qui doit faire semblant avec une progénition ici vous voyez qu'il est acculé embarrassé avec des enfants et qu'il doit faire semblant avec une progénition et je ressens quelqu'un qui peut être épuisé mentalement par rapport à ses stratagèmes vous voyez encore avec cette carte dessus il y a cette notion de quelqu'un qui est bloqué peut-être même que la personne a fait l'objet d'une enquête au moment où on se parle alors juste pour information on est quoi on est le 14 septembre exceptionnellement cette vidéo elle sort bien plus vite parce que j'avais besoin de faire cette mise au point de l'intro pour information c'est fou parce que ici je sais pas s'il y a encore des ennuis judiciaires mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui sont collés à votre derrière ici et c'est fou parce que vous voyez cette carte là ça fait encore plusieurs fois qu'elle se présente sur le dessus on a l'impression qu'il y a encore une affaire jouédique en cours je sais pas pourquoi mais c'est comme s'il y a une menace de prison ou alors il y a quelqu'un qui essaie de faire en sorte de vous mettre à l'ombre et c'est fou parce que la personne qui essaie de vous mettre à l'ombre on me montre comme si vous avez eu une progéniture avec c'est la carte du dessus regardez la carte qui suit mais vous voyez avec cette carte là qui crête la lumette elle trouve la flamante regardez j'allais dire Machiavelli vous voyez qui est encore en train de faire des siennes à trouver un stratagème ou trouver quelque chose une accusation peut-être en rapport avec des enfants pour pourquoi à quelle fin je ne sais pas je sais pas si cette personne elle va arriver à ses fins parce que ce qu'on m'envoie c'est que vous voyez cette personne essaie de chercher la petite bête vous voyez ça pourrait être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants qui pourrait essayer de vous coller sur le dos une forme d'irresponsabilité vous voyez de quelqu'un qui n'est pas sérieux pas adulte ou essayer de monter un problème de toute pièce pour soit pour vous emmerder vous remettre encore le judiciaire sur le dos ou alors qu'on vient de vous mettre à l'ombre vous voyez ce qui attend la personne vous voyez la mer rouge je ne vais pas vous faire un dessin vous voyez cette notion de ciel derrière on s'est compris vous voyez quand je vous dis que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants ou avec qui il y a peut-être un semblant d'enfant je ne sais pas mais il y a cette notion de relation de concubinage avec la personne en question et c'est drôle parce que vous voyez cette personne là ou ces personnes ces femmes elles se sentent en rivalité avec la féminine ces personnes cette personne ou ces femmes ici se sentent en rivalité avec la féminine mais la féminine ne les regarde même pas quand je dis qu'elle ne les regarde pas c'est qu'elle se on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable comme a dit une célèbre philosophe un jour les aigles ne volent pas avec les pigeons le mot de la fin ici c'est drôle ici parce que je ressens le bonheur d'un enfant mais voyez cet enfant me ressort un garçon c'est étonnant c'est étonnant parce que l'énergie de ce garçon on me le ressortait comme nouveau-né qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus c'est drôle parce que je ressens ici une cruchasse vous voyez une femme avec qui vous êtes en relation qui peut vous faire des menaces si par exemple si tu fais un enfant dehors attention vous voyez il y a cette énergie là c'est drôle c'est drôle parce que c'est drôle ici parce que vraiment c'est drôle ici parce que c'est vraiment comme si vous étiez voué à avoir d'autres enfants et que les choses soient bien claires ici je ressens que je sais pas pourquoi j'entends tatouage ici si un autre enfant je ressens pas que ce soit le fruit d'un j'allais dire d'un adultère j'ai pas à se ressentir mais en même temps vous voyez je vous ressens pas dans une autre relation je sais pas comment vous expliquez ça vous voyez l'énergie elle ressort un peu comme un cheveu sur la soupe de l'enfant là qui quand quoi ou comment j'en sais rien on me montre une bouche pulpeuse chez la dame quelqu'un aussi qui a du tempérament on me montre une personne noire de peau qui peut avoir des cheveux très courts soit des cheveux très courts la garçonne ou des cheveux longs mais on me montre que vous regardez attentivement cette personne peut-être sur les réseaux allez l'ultime mot de fin pour se faire plaisir l'ultime mot de fin je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée non j'ai l'impression qu'il y a des surprises ici déjà c'est fou regardez je vous parle d'un garçon sorti nulle part regardez la carte moi ça me rend dingue ça me rend dingue vous voyez il y a cette notion de de mausolée là et vous voyez tout à l'heure la personne qui cherche à craquer la lumette bye 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 et c'est étonnant parce que vous voyez le jour où ça arrive déjà c'est un retour de karma vous voyez un retour de bâton que la personne a sollicité ce qui est étonnant quand même c'est qu'on viendra vous chercher des noises ici peut-être vous auditionner ou vous prendre comme suspect c'est étonnant parce qu'on montre des flammes qui sortent d'un appartement et on montre aussi qu'il pourrait y avoir des enfants en bas âge impliqués parce qu'on montre une poussette et le drapeau de pirate mais je vous avoue que l'énergie du garçon ça m'intrigue je ne sais pas s'il y aura une suite de ça c'est tout ce qu'on me donne ici pour ce deuxième choix je ne sais pas s'il y aura une suite je rappelle quand même que la vidéo elle sortira bien avant d'autres qui sont en attente donc il n'y aura pas forcément de suite ou pas avant un bon bout de temps c'est drôle parce que la dernière information qu'on m'envoie c'est que la nana ici qui peut accompagner ce masculin on fait comprendre qu'elle a tout essayé pour éliminer la féminine mais qu'elle est toujours dans le décor étonnant non ? étonnant bon on se laisse on se laisse merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt